Bon les amis, avec l'arrivée de la saison 2, on va regarder un petit peu plus dans le détail notre ami Théodore, voir si c'est un personnage qui est intéressant, est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher dans quelle situation. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo et de découvrir notre ami Théodore, ne pourchassez pas la méta, ça ne sert à rien d'avoir par exemple 10 personnages légendaires, 5-1-1-1, à mon sens encore une fois ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que je vous invite à faire, c'est concentrez-vous sur un personnage, montez-le et ensuite passez au suivant. Si vous regardez bien Kinara, fais bien le boulot, tu as eu la chance d'avoir Cinderillon ou Fregar, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas ça qui a explosé, il n'y a pas eu un changement de méta ou autre. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est monter le personnage à la fois, ne vous éparpillez pas, que vous soyez free-to-play ou cash-player. Bon, Théodore, que dire sur lui ? Déjà, moi j'espérais vraiment un assassin, j'espérais vraiment un assassin, finalement on a un personnage de type cave. Je suis un petit peu déçu, j'aurais bien voulu un personnage pour aller avec Nika. Donc son premier talent, qui est son ult, Malveillance Obscure. Donc vous allez faire des dégâts et vous allez réduire les points de vie de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc la réduction de points de vie va de 10 à 30%. Ça, je trouve ça sympa, et je pense que c'est le seul talent que je trouve sympa. Encore une fois, la cave en open field, oui. Sur des batailles rangées où tu n'as que des archers, de l'infanterie et des mages, non. Donc, sur papier, encore une fois, on se dit, ouais, mais moins de 30%, c'est énorme, ok. Donc, quelle situation tu vas utiliser ce personnage ? Tu vas l'utiliser pour faire des marches, pour faire une team avec ta guilde, pour faire des escouades de caves. Tu vas aller taper des récolteurs, tu vas aller taper les bricoleurs. Quand tu vas dans ces deux dernières situations, que tu tapes des fermiers, des récolteurs, des bricoleurs, réduction de points de vie ou pas, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà. Sur le papier, on peut se dire, waouh, mais du recul qu'on a de la saison 1, de la saison 1+, vraiment, c'est quelque chose, pour moi, qui ne va pas être si ouf que ça. Ensuite, le premier talent passif, la première compétence passive, ambition du traître. Donc, comme pour la plupart des héros, vous allez booster l'armée en lien avec l'héros. Donc là, on est sur un personnage de type cave, tu vas booster ta cave en augmentant la def de 10 à 30% et en augmentant la vitesse de marche de 4 à 10%. Ensuite, citation royale. Donc, ça, c'est si justement le héros est en garnison, chose que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir durant les deux premières saisons. Je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion d'avoir, de tenir une garnison avec votre cave. Bon, c'est là. Est-ce que c'est intéressant ? Moi, je ne pense pas, encore une fois. Donc, jusque-là, quand même, je suis assez déçu du kit de notre ami. Et donc, maintenant, on arrive sur le dernier passif avant de parler de son expertise. Coup de grâce. Alors, donc, quand il va mettre un debuff, notre ami Théodore, il va gagner une stack de consuls. Pour chaque stack de consuls qu'il va consommer, il va gagner 10%, enfin, initialement, 10% de dégâts de compétences. Et ça va jusqu'à 20%. Bon. Très RNG. Voilà. C'est... Parce qu'il faut que cet effet d'affaiblissement part. Donc, après, est-ce que c'est... Voilà. On est uniquement sur la malveillance obscure. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il va faire un ult, son emul va être plus fort. Voilà. C'est... Je ne trouve pas ça wow. D'accord ? Je ne trouve pas ça wow. C'est-à-dire que, pour que ça soit intéressant, il faut que ton personnage soit très longtemps sur le terrain. Chose qui n'est pas le cas pour 95% des joueurs. Moi, ma marche cave, quand elle est au front, généralement, elle va faire peut-être deux ult. Trois, vraiment, si personne ne m'a vu parce que je suis caché dans le buisson. Et puis, c'est ça que là. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je trouve wow pour ce type de personnage. Encore une fois, tu mets ça sur des archers, mon gars. Là, tu mets ça sur un mage. Le personnage, il est extraordinaire. Là, sur un cave, je ne suis pas convaincu. Alors, il n'est pas RNG1. Il n'est pas RNG1. Excusez-moi de cette erreur. Pareil, Station Royale. Je trouve que ça casse un peu l'idée de la cave open field. Et je vous propose de parler de son expertise. Donc, une fois qu'il est en 5-5-5-5, votre Légion, elle va subir tout simplement 25% des gains en moins d'attaques normales. Ça, c'est bon. Encore une fois, est-ce que ça vaut le coup d'aller l'expertiser ? Et ça, c'est la question. Est-ce que ça vaut le coup de l'expertiser pour voir si, justement, le coup de grâce est intéressant ? Moi, je ne le pense pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, en commentaire. Je vous avoue que sur ce premier personnage, je suis assez déçu du kit de Theodore. On a appris nos erreurs avec, notamment, Cyndriou et Frégar. Là, pour moi, c'est clairement un gros skip. Aujourd'hui, on a des personnages cave qui marchent très bien. On a Emeris, on a Bakshi. Une préférence, personnellement, pour Emeris. Mais je veux dire, on a déjà aujourd'hui deux personnages qui font largement le boulot. Je ne vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir Theodore. Personnellement, je ne trouve pas que ça va changer la donne. Alors que, par exemple, pour Frégar, on passe sur un archer volant. Pour Forundil, on va partir sur une cave volante. Et là, ça nous donne plus de possibilités. Là, on est sur quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Donc, moi, je vous dirais, les amis, c'est un gros skip. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord.